Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série moins fine. On va tout faire penser, on va donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La paix n'est pas presque parfaite, espérons maintenant que les joueurs, pour être à l'auteur de leur réputation, pour exprimer tout leur talent, car vu le monde rentrer sur la feuille de match, on devrait pouvoir se regarder. L'ambiance est magnifique dans cet Estadio de Dragao, qui est bien sûr l'un des plus grands stades du Portugal. Et le match est donc lancé. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous ? Je vote Antoine Griezmann, j'adore cet ailier, comme il replique pour affoler les défenses, quelle vitesse, c'est un futur très grand. C'est vrai que je le verrai bien marqué dans ce match. Le ballon sort du terrain. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Il joue au retrait. Le FC Barcelone qui essaye de construire. Oui, il peut frapper là ! Le gros dégagement. Oh, c'était une jolie frappe ! Il a trébuché sur cette intervention. 0-0, les deux équipes se neutralisent. Juan Miranda. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissé prou. Il est bien placé. Il a peut-être un coup à jouer. Mais c'est dangereux ! But pour le FC Séville ! Ça y est, ce match est vraiment lancé. Très bien, c'est l'équipe de compléter sous pression. Il a bien analysé la situation, on a de très vite fait la différence. La défense n'a jamais pu la battre. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Ça se prête, côté gauche. C'est joué long, attention. On la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Messi. Griezmann. De la profondeur, bien vu. Dempélé. Guaranado. C'est déjà la pause, on n'a pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Ce n'était sans doute pas le scénario qu'ils avaient prévu, mais pas de panique, il reste encore beaucoup de temps. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Barcelone n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Peut-être une occasion pour Messi. C'est bien fait. Mbélé. Oh, il bute. Le but. L'égalisation du FC Barcelone. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. L'appel était bon, le service était parfait. Et il a brillamment conclu cette action. Bravo. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, ça pourrait être un très grand match, parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Fekir. On passe en retrait vers son défenseur. Avec Dembélé. En retrait pour repartir proprement. Canales. Juan Miranda. Victor Ruiz. Guaranado. Juan Miranda. Il se ressentra. C'est joué dans l'espace. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffisant. Ce sera une touche. De Jong. Jordi Alba. Canales qui a un peu d'espace. C'est un ballon offert à l'adversaire. Dembélé. Peut-être une question pour Messi. Bien, la profondeur. La défense bien présente. Oh, quel geste. Il se fait pardonner. Là-bas, c'est Messi. Le but pour Barcelone. Voilà la situation complètement inversée. Quelle grosse frappe. Et pourtant, il était loin. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons mondaires. Mais là, on savait exactement où ça allait finir dans le but. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. Les voici avec un but d'avance. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Oui, le carballon. Oh, le bon ballon. C'est vraiment dommage. Il lui manque toujours un petit quelque chose. La passe dans la profondeur. La frappe. Et il trempe le gardien. Deux buts d'avance. La différence est faite. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque. C'est plié. C'est joué long. C'est dangereux. Dembélé. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Sincèrement, il mérite tous les superlatifs. Après un tel scénario, restez calme dans un tel match. C'est bizarre. C'est parti !